Bonjour, le 3 février dernier, la mairie de Paris dévoilait la liste des 22 lauréats du concours Réinventer Paris. Réinventer Paris, c'est tout simplement le plus grand concours international d'architecture du moment. Sur plus de 360 projets déposés fin 2014, seulement 22 verront le jour dans Paris et sa périphérie. Beaucoup font la part belle, eau, végétale bien sûr. A commencer par le projet 1000 arbres porté par le groupe Ogique et la compagnie de Falsbourg qui a la particularité de passer au-dessus du périphérique et de relier ainsi la porte-maillot à Neuilly. L'originalité de 1000 arbres, c'est sa structure en millefeuille avec sur son toit un village de maison individuelle. Pour aller de Paris à Neuilly, on pourra passer soit par le parc, soit par une gigantesque rue gourmande dessinée par Philippe Stark. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Journeau, le président de la compagnie de Falsbourg. Philippe, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Super. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement dans ce projet ? D'abord, nous avons décidé de participer à ce grand concours de la ville de Paris, puisque c'était quelque chose de très ambitieux. Et on a été inspiré par ce lieu, qui est à la base un parking d'autocard. Que tout le monde connaît, oui, ça m'a surpris. Exactement. C'est à la porte-maillot. C'est à la porte-maillot et à un bout du périphérique, donc à couvrir. Et comme dans l'ADN de la compagnie de Falsbourg, il y a les entrées de ville et changer les entrées de ville, c'était un sujet merveilleux pour nous. Donc avec OGIC… Vous vous êtes dit, on va habiller le périphérique. Mais en quoi ce projet est-il exceptionnel ? – Je pense qu'il faut juste regarder l'image et vous verrez quelque chose d'étonnant. – Oui, effectivement, c'est beau. Visuellement, c'est beau, mais encore. – Alors, pour répondre à la première question, d'abord, nous sommes allés chercher un architecte extraordinaire qui s'appelle Soufujimoto, qui est associé avec une agence parisienne… – C'est un japonais, oui. – Un japonais, non moins extraordinaire, qui s'appelle Manal Rajdi OXO. Et les deux nous ont proposé plusieurs formes. Et puis, nous sommes arrivés à la notion de village flottant. Et puis, nous sommes arrivés à la notion de forêt. Et ensuite, nous sommes arrivés à la notion de lien. Alors, pourquoi la notion de lien ? Parce que le périphérique, c'est la frontière de Paris, c'est la frontière perçue de Paris. Et à cet endroit-là, eh bien, c'est un no man's land. – Oui. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on ose traverser le périphérique avec un bâtiment. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. – C'est la première fois avec un bâtiment privé. Il y a quelques bâtiments culturels ou sportifs au-dessus du périphérique. Le Parc des Princes, par exemple, est au-dessus du périphérique. – Oui, on ne s'en rend pas compte. – On ne s'en rend pas compte. Mais c'est la première fois qu'un groupe privé a le droit, en fait, d'enjamber un périphérique pour faire autre chose qu'un bâtiment public. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que l'image que nous avons donnée à ce projet est également exceptionnelle. – Alors, quelles sont les pièces maîtresses ? – Il y a un hectare au sol. – Oui. – Sur cet hectare, nous créons une rue gourmande pour aller de Neuilly à Paris. Donc, la notion de lien, le périphérique, c'est une frontière que l'on transforme en lien. Et pour nous, c'est le meilleur moyen de faire le Grand Paris un jour. Au-dessus, vous avez un parc, un vrai parc, puisqu'il n'y a plus de 500 arbres qui sont plantés dans ce parc. – D'accord. – Au-dessus, vous avez un immeuble qui part en pyramide inversée, qui permet de créer un hôtel, des bureaux, un très grand pôle de jeux enfants sur la porte d'Éternes, avec deux crèches de 60 berceaux, et surtout une très grande plaine de jeux enfants, parce qu'il n'y a pas de plaine de jeux couverte pour les enfants à Paris. Et au-dessus, au dernier étage, vous avez des logements sociaux et collectifs, et au-dessus, vous avez le village. Donc, c'est effectivement un millefeuille. Donc, le village est lui-même très arboré. Lorsque vous serez, par exemple, sur l'Arc de Triomphe ou en haut d'un immeuble, vous verrez une forêt flottante, avec un village flottant, sur Paris à la Porte-Moyeux. – Et c'est maison pour aller les acheter ou pas ? – Bien sûr. – C'est vraiment… – C'est même conseillé. – Alors, combien ça coûte ? – Le projet global coûte 600 millions d'euros. Dans ces 600 millions d'euros, vous avez une partie pour acheter le parking et le volume d'air, une partie pour construire, et évidemment, tous les frais d'études, les honoraires d'architectes, etc. – Ce sera livré quand ? – Le permis de construire sera déposé fin 2016, nous espérons qu'il sera obtenu fin 2017, et nous espérons inaugurer l'immeuble, soit fin 2021, soit début 2022. – Très bien, Philippe Journeau, merci beaucoup. – Merci, Ogden. – Sous-titrage Société Radio-Canada